Bonjour à tous, ici on va voir la dérivée en chaîne, mais avant ça, on va revenir sur les fonctions de base. Alors, un petit rappel. Les fonctions de base, on indique qu'il y a les fonctions puissance. y est égal à u exposant n. Ici, je ne vais pas utiliser x, on va laisser x pour autre, mais pour cette fois-ci, on va utiliser la lettre u à la place du x. Un exemple de fonction de base, c'est-à-dire de puissance, y est égal à u lui-même, ou bien y est égal à u au carré, une quadratique, ou bien y est égal à u exposant trois quarts. Donc, c'est la variable exposant 1. Maintenant, nous avons les fonctions racines, là où il y a racines carrées, racines cubiques, etc. Ça, en fait, ce sont des fonctions, elles aussi, puissances. Pourquoi ? Parce que je peux l'écrire y est égal à u exposant m qui divise n. Alors, ça aussi, attention, les fonctions racines, ce sont des fonctions puissances. Après, nous avons les fonctions trigonométriques, y est égal à cosinus u. y est égal à sininus u, les deux fonctions principales des fonctions trigonométriques. Toutes les autres fonctions trigonométriques, on peut les trouver à partir de ces deux-là. La tangente, la cossec, la sec, ce sont tous des dérivés de ces deux-là. C'est-à-dire, ce sont des descendants de ceux-là. Fonction exponentielle, y est égal à b exposant u. Par exemple, y est égal à un exposant 1,5 exposant u. Ou bien y est égal à, par exemple, 5 exposants u. Et puis, nous avons les fonctions logarithmiques. La fonction logarithmique, c'est un base. Donc, y est égal, par exemple, logarithme de base 2 de u. Ou bien y est égal à logarithme de base 3 de u. Et nous avons une fonction spéciale logarithmique. C'est le ln. C'est ce qu'on appelle le logarithme néperien. Le ln est très important. On va le voir plus tard. Mais ça, c'est un logarithme dont la base est e. Donc, le ln, je pourrais l'écrire ici. ln. En fait, c'est logarithme de base e. E, si tu l'as, ce qu'on appelle logarithme néperien, c'est le e, c'est un 2, quelque chose. Donc, voilà, j'aimerais que vous connaissiez ces fonctions de base parce qu'on va les utiliser beaucoup. Parfait. Allez, bye. Merci.